Je sais que j'ai interpellé, il y a un acte que nous avons posé pour ressembler à une rupture systémique. Mais est-ce qu'il y a deux personnes qui peuvent conforter les gens qu'on est face à une rupture systémique ? C'est-à-dire que le Premier ministre Ousmane Sonko, dans ses déclarations antérieures, il y a eu le président de la République du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons dit que le président, sa présence au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, a beaucoup lié les mains de la justice. Il y a eu deux camps. Aujourd'hui, cet après-midi, quand le président de la République recevait le rapport sur les assises de la justice, il y a eu le président de la République du Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu l'opposition. C'est ça pour dire quoi ? Nous avons dit qu'il y a eu l'opposition. Donc, nous avons dit que, conformément à leur promesse, le président a décidé de recevoir le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que ce qui est un acte de rupture fondamental ? C'est du jamais vu. Non. Deuxième acte de rupture fondamental, c'est une promesse concernant les nominations qu'on a fait par appel d'offres. Vous pensez que c'est un acte de rupture fondamental pour déclater cette rupture. Déjà, madame, je me suis dit que c'est un problème au Sénégal. Quand, déjà, j'ai fait partie de ce parti politique. On a toujours demandé au président de quitter le parti politique. Si vous avez des assises nationales, ils ont une langue. Le président, il est venu, il a quitté. C'est un acte de rupture. c'est le président de la coalition je m'en prie attendez, bon, alors il est président de la coalition je m'en prie je m'en prie mais c'est le président de la coalition je m'en prie je ne suis même pas sûr il a participé à une réunion les gens ont tourné ça, non, non, c'est pas ça il a participé à une réunion comme on a quitté ce parti, tu ne peux pas être membre de la coalition donc ça c'est clair et ce n'est pas je ne sais pas alors, maintenant, il y a un bon effet politique il y a un bon effet, le président de la république doit sortir du conseil supérieur de la coalition comme je le disais le ministre de la justice peut rester mais le président peut sortir c'est mon point de vue, moi en tant que, d'abord, intellectuel qui a fait l'analyse et mon parti l'a adopté mais est-ce que tu penses que je vais dire, on change il y a une constitution il y a un projet tu appelles tout le monde tu dis discussion de ça nous discutons moi, je n'ai point de vue divergent mais quand je me suis décidé c'est le peuple à travers l'Assemblée nationale ils vont voter les voix vont se lever c'est comme ça que ça se passe c'est pas automatique mais le président c'est pas automatique le président le président bien qu'il nous serve ni oui ni non il faut relativiser les positions antérieures non, il faut pas prêter non, non, non il faut relativiser ses positions antérieures et d'ailleurs c'est le président et d'ailleurs ce qui est bizarre c'est que les sénégalais ils ont eu l'occasion de concrétiser ça nous prenons attention danger le président de la République ne doit pas sortir vous pouvez développer même vous pouvez développer un point de vue étant dans l'opposition vous êtes sur place vous voyez le point de vue que vous avez développé vous n'avez pas c'est la réalité du pouvoir c'est pas une question de la réalité du pouvoir c'est un problème de niveau d'information on peut se renier non, de question de renier le renouement devient légitime non, non, non je n'ai pas parlé tu m'as jamais vu me renier et tu ne le verras pas je ne suis pas le genre mais pourquoi vous voulez défendre le renouement je ne défends pas de renouement je te dis tu as adopté bien des matchs tu as ton point de vue que tu peux garder jusqu'au bout même tes députés à l'Assemblée Nationale peuvent voter pour que le président sorte et que tu sois minorisé c'est comme ça que ça se passe il y a un état qui a fait un sentiment le président de la république beaucoup le parti le parti il a un programme politique il dit il a beaucoup nous avons une institution d'accord démarche le président nous avons un avis 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 ce que je dis là c'est la réalité oui mais c'est grave c'est que vous dis dans l'opposition mongeil de bouddha et bernot populiste proposé je veux te dire que ton point de vue peut être minorisé par l'Assemblée Nationale c'est ça que je dis si c'est une loi qui doit être votée si c'est maintenant un décret que tu dois prendre si tu ne prends pas le décret tu as le pouvoir de décider tu as le droit de défaut on est d'accord